Allez, c'est parti donc pour ce débrief du premier épisode de Mandalorian saison 2. Bon, ben, Covid oblige, Nico, on est à distance, toi et moi. Je vais déjà faire une première présentation, comment dire, no spoil, on va dire. Et puis après, je te donnerai la parole. Alors bien sûr, dans la partie no spoil, tu auras la parole pour parler de tout ce qui est mise en scène et puis notamment musique ou toutes ces choses-là. Et puis après, on abordera une partie un peu plus spoil. On vous préviendra, donc si vous voulez vous sauver, n'hésitez pas à le faire. On essaiera, autant que faire se peut, de faire cette petite review d'épisode toutes les semaines, si Nico est d'accord. Et puis, on sera peut-être accompagné de Toto et de Kevin, Kevin qui est en train de s'équiper pour pouvoir notamment participer. Je te donne mes premières impressions. Ah ben, alors j'étais super content de retrouver Mandalorian, même si je n'avais pas l'excitation de la première saison. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que, voilà, ça y est, on sait de quoi il s'agit maintenant, il n'y a plus la découverte. J'étais ravi d'avoir un épisode de 52 minutes et pas de 30 ou 35 minutes, déjà, même si après, on pourra discuter du rythme. Et puis, non, mais j'étais satisfait. Il y a eu beaucoup de fanservice, mais on va y revenir dans le détail. Alors, comme on en a déjà dit, moi, le fanservice, quand c'est bien fait, ça me va. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas une critique quand je dis ça. Alors, oui, il peut y avoir des longueurs. Sur la réalisation, je n'ai pas ton oeil, donc je suis peut-être moins exigeant. Moi, je trouve que là, ce n'est pas mal parce que, autant dans la première saison, on était sur des ambiances vachement resserrées, vachement enfermées. Là, on est sur du grand paysage, quand même. Après, bien fait ou pas bien fait, c'est une autre histoire. Mais on a pris l'air dans cet épisode, ça change. Puis, comme je suis un fan de Tatooine, pour moi, c'est la source de tout, j'étais content. Eh ben, on y reviendra dans la partie spoil. Je vais remettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc, on est à la fin de la première saison. On a un petit débrief de fin de saison qui nous explique que Mando, on va continuer à l'appeler Mando, même si ce n'est pas son nom, doit ramener la créature assez semblable. C'est ce qui nous est présenté dans le début de cette saison 2. Pour une raison que j'ai pour l'instant du mal à appréhender, on découvre au début de cet épisode qu'il doit se rapprocher d'autres Mandaloriens pour se faire aider. Et la quête principale, on va dire, de ce premier épisode, c'est d'aller trouver un autre Mandalorian. Sans vouloir spoiler quoi que ce soit, déjà, avec ce concept-là, moi, j'ai un petit peu de mal, puisque des Mandaloriens, il en a croisé plein dans la saison 1. Donc, j'ai du mal à comprendre que dans ce premier épisode de saison 2, la quête soit si difficile à aboutir et qu'aller chercher un autre Mandalorian pour ramener la créature, puisqu'il ne faut pas parler de bébé Yoda, la créature, comme c'est dit dans la saison 1 officielle, doit être ramenée assez semblable. Donc ça, c'est le leitmotiv, cette livraison de l'enfant assez semblable est de toute évidence le leitmotiv de la saison 2. On peut d'ores et déjà dire qu'il y a une saison 3 qui va être filmée, donc ça déjà, on est super content. Mais voilà, déjà, dans la saison 1, l'histoire, c'était aller chercher la bestiole, éventuellement la livrer, se rendre compte de son importance et finalement la protéger. Et là, on est parti sur une dynamique de libérer le bébé Yoda en le rendant assez semblable et en s'exposant notamment aux Jedi. Je te laisse... Oui, parce que quand on dit le rendre assez semblable, on parle pas forcément de son espèce, on parle de le rendre à... Au magicien. Exactement. Voilà. Exactement, et visiblement, c'est ce que disait la Forgeron, la chef de clan, il faudrait retrouver un Mandalorian qui sait où se trouvent les sorciers en question. C'est pour ça que la quête est plus difficile qu'on ne l'imagine. Tout à fait. Alors, donc dans cet épisode, on parle là-dessus. Alors, no spoil, déjà, on va commencer la musique. La musique, on reste sur le thème des Mandaloriens. Par contre, on a une véritable réinstrumentalisation du truc, je ne sais pas si tu l'as senti. Est-ce qu'elle est propre à la saison ? Est-ce qu'elle était propre à l'épisode ? Moi, je me suis senti chez Union Horicon, là, avec la guitare. Pour moi, cet épisode, c'est un hommage au western. Carrément. C'est vrai qu'il est très, très western. On y reviendra dans la partie spoil. Au niveau, effectivement, des environnements, on a deux environnements. L'environnement du début que l'on voit dans la bande-annonce avec la pègre. Et puis ensuite, on basculera très rapidement sur Tatooine. Toi, tu l'as dit, Tatooine, c'est un environnement que tu apprécies particulièrement. Moi, je dois t'avouer que j'en ai un peu marre qu'on aille toujours sur Tatooine. Oui, je comprends. Mais pour moi, c'est la source de Star Wars. Tout part de Tatooine dans l'histoire. Et comme je suis assez fan des westerns en général, l'imbrication des deux, ça me séduit toujours. Et puis, ça me fait plaisir de voir un peu plus de Tatooine à chaque fois. Bon, effectivement, c'est poncé à mort, mais ça me fait toujours plaisir. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Non, parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu plus de Tatooine, mais du sable à droite ou du sable à gauche, ça reste du sable, si tu veux. Donc, voilà. Bon, on va parler très rapidement du rythme et de ce que ceux qui ne l'ont pas vu peuvent s'attendre. On est sur un épisode qui est quand même assez dynamique. dynamique, il faut le reconnaître, mais dont moi, le reproche que je lui fais, c'est que je trouve que c'est un épisode qui ne devrait pas être un épisode de début de série. Voilà, il y a une histoire, on y reviendra, avec un espèce de contrat. Et je trouve que ce premier épisode ressemble à s'y méprendre, soit à l'épisode où il y avait, tu sais, on était dans le village qu'il fallait absolument sauver avec le bipode impérial, soit dans l'épisode où on était avec les Jawas, il fallait récupérer le vaisseau et puis il y avait une grosse bestiole à tuer. Voilà, on est dans ce genre d'épisode. Et moi, ça m'a choqué parce que je me dis qu'en premier épisode de saison, ça n'avait pas sa place. Ça pouvait être un épisode 2 ou voire un épisode 3, voire même un épisode 4, qui sont des épisodes qui servent à installer une ambiance, peut-être installer deux, trois informations. Alors, en l'occurrence, il y a une information critique qui arrive à la fin, mais on ne peut pas le dire dans cette première partie d'émission. C'est quoi ton ressenti, toi, par rapport à ce premier volet, en fait ? Oui, il y avait une mise en situation, une médiaresse, comme on dit, tu vois, paf, on nous balance tout de suite sans transition, sans nous avoir préparés dans un nouveau chapitre. Après, je me dis qu'on est dans la continuité de l'histoire. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre le dernier chapitre et celui-ci, je pense. Et à chaque fois, tu vois, chaque chapitre, à part la fin de la saison 1, chaque chapitre, c'est une quête en particulier, c'est une petite histoire avec un aboutissement. Alors, peut-être qu'ils l'ont vu comme ça, et ouais, mais tu as raison, tu as raison. Tu as raison dans l'absolu, mais moi, je suis bon public. Bon, on va dire que si vous êtes fan de Star Wars, ce premier épisode devrait quand même pas mal vous enchanter, et on va y revenir dans quelques minutes, parce qu'on va passer à la partie spoil, parce que là, on a beaucoup de choses à vous dire. Par contre, très clairement, si vous n'êtes pas, comment dire, ce n'est pas une histoire d'être fan, mais si vous n'êtes pas en connaissance de beaucoup d'informations de l'univers étendu, vous risquez d'être légèrement désarçonné par cet épisode. C'est le cas de Céline, ma femme, qui, elle, ne baigne pas dans l'univers étendu, et qui m'a clairement dit, je suis déçu de ce premier épisode, que le chose soit clair. Ce n'était pas votre cas, à vous, que ce soit Toto, Kevin, je n'ai pas eu totalement son retour, mais il m'a semblé qu'il était bon aussi, et toi, qui êtes quand même plus au fait des informations qui sont distillées, et moi, ma principale crainte, en fait, de cette saison 2, c'est qu'elle devienne trop élitiste, et qu'elle s'oriente trop vers, ce sera ma conclusion tout à l'heure en fin d'émission, qu'elle s'oriente trop vers des gens qui savent, plutôt que des gens qui ne savent pas. Je trouve ça dommage, parce que la série Mandalorian avait tout l'avantage d'être un pont, une porte ouverte vers un nouveau public. Alors, on ne va pas gâcher notre plaisir, parce que très souvent, on a dit, l'épisode 7, 8 et 9, ça fait trop racolage, aller chercher du nouveau public, n'est pas assez fan service, n'est pas assez au plaisir du fan de base, mais là, je trouve que ça me choque, et ça me déstabilise un petit peu. Je ne sais pas quel est ton ressenti à toi. Oui, tu as raison, on en a parlé déjà un petit peu avant, il y a plusieurs niveaux de lecture de cet épisode, et effectivement, je comprends que pour un non initié à l'univers étendu, ou quelqu'un qui aime Star Wars sans être un fan hardcore, il va passer à côté de beaucoup d'easter eggs, de fan service, de clins d'œil, de l'or sur l'univers, qui fait qu'ils n'auront pas la saveur, ils vont se dire, 52 minutes, super, mais 52 minutes de vide. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas l'histoire, heureusement, mais elle devient un peu fade, en fait. Oui, tout ça pour ça, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, je comprends tout à fait cette approche. Bon, je te propose qu'on passe au moment où on spoil, donc on va mettre un petit timer pour ceux qui veulent se sauver. N'hésitez pas à revenir voir l'épisode, revenir voir l'émission quand vous aurez vu l'épisode, et puis là, on va aborder des choses un peu plus profondes, et puis qui vont vous permettre, peut-être, de mieux comprendre l'épisode que vous avez vu, si vous l'avez vu, et puis que vous n'êtes pas un grand fan de l'univers étendu, on va vous donner 2-3 clés de lecture. Attention, c'est parti. Allez, c'est parti pour la partie spoil. Moi, j'étais Monsieur No Spoil, et puis là, juste à côté, il y a Monsieur Spoil. Bon, par quoi on commence ? Le tout début, il y a un truc qui me plaît, moi, dans l'univers Star Wars, que ce soit les films ou les séries, c'est à chaque fois de découvrir des nouvelles planètes ou aller sur des planètes connues. Et ils m'ont toujours intrigué dans Mandalorian, parce qu'on voit des planètes, et on n'est pas sûr de où on est. Et moi, dans l'intro, j'avais envie de penser qu'on était sur Corellia. Mais je ne sais pas, là, il va falloir qu'on ait les experts qui nous disent quelle planète il s'agit. Mais je ne voyais pas un Corellia bien pourri, post-période impériale, où la pègre a pris le dessus. Donc voilà, j'ai pensé à ça vite fait. Je me dis, où on est là ? J'ai besoin de savoir. Bon, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que cette scène d'intro, moi, je vais te dire un truc. J'aurais aimé qu'on reste là, en fait. J'aurais aimé qu'on reste sur cette planète, qu'on reste dans cette ville, et que ce premier épisode soit orienté sur la pègre, sur le fait qu'ils essayent de récupérer le gamin et que lui le protège. Et j'ai été déçu qu'on parte sur Tatooine. Ça, je l'ai dit en début d'émission. Bon, ce combat de gamoréens en collant vert-pomme, j'ai trouvé ça assez déstabilisant. Ils sont certes plus beaux et plus propres, mais du coup, pour moi, ils sont trop beaux et trop propres. Ils sont trop atlétiques, les gamoréens. Oui, oui, ils sont trop... Ça m'a choqué. Je n'ai pas trouvé ça très sympa, en fait. J'ai beaucoup à redire sur l'habillage de l'épisode. On y reviendra. Mais pour commencer par eux, toi, tu en as pensé quoi ? Tu ne les as pas trouvés un peu trop... Oui, je les ai trouvés un peu... Comment dire ? Un peu faiblards, les gamoréens. Mais bon, peut-être qu'ils sont fit, parce que c'est les combattants d'arène. Voilà, ils n'ont pas dans bon point. Le truc qui m'a fait tiquer, c'est qu'on sent qu'on est chez Disney, il y a zéro goutte de sang. Le mec se tartine à la vibro-hache, il y a zéro goutte de sang. On est sur un épisode, même tout au long de l'épisode, on leur dira, qui est très propre. On s'est calmés un petit peu. On est un petit peu moins hard. Il y a des hommes des sables qui se font dégueuler de l'acide sur la tronche. Je me suis dit, waouh, ça ne va pas le faire. C'est un épisode que je peux montrer à Kali, sans problème, ils font juste que disparaître. On ne voit pas leur corps brûler, décomposer. Le chef de l'APEGRE est plutôt bien fait. Il est à la fois bien fait, puis il est assez charismatique. Dommage qu'il ne dure pas plus longtemps. Oui, je l'ai trouvé pas mal. Sa voix est bien posée. Il y a une belle galerie d'aliennes pièces. Il y a du nicto. Il y a pas mal de monde. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien aussi ça, quand on voit des sales gueules. On y est, là. Tu trouves que j'ai une sale gueule. C'est dommage que ça ne dure pas plus longtemps, parce que très rapidement, on va partir sur Tatooine, avec cette fameuse quête d'aller chercher un Mandalorien. On a tous l'idée de ce qu'on va trouver comme Mandalorien. Et on se retrouve dans la ville. J'ai oublié le nom. On se retrouve déjà dans le hangar avec la nana qu'on avait vue dans l'épisode, dans la saison d'avant. Moi, celle-ci, avec ses droïdes réparateurs, ses droïdes mécanos, elle m'insupporte au plus haut point. Ah ouais ? Je ne peux pas la piffer, quoi. Elle ne me gêne pas plus que ça. Moi, j'aime bien ses droïdes. Ouais, mais c'est un peu... Il me semble que c'est à Mosesley. C'est à Mosesley qu'ils sont, puisque c'est dans la même ville où il y avait la fameuse Cantina. Donc, il atterrit à Mosesley. Ouais, la nana... Là, elle était peut-être mieux dans la première saison que... Moi, elle m'avait déjà surjoué un peu. Moi, elle m'a déjà fait chier. Et là, je trouve qu'elle surjoue. Et tu as vraiment l'impression que c'est... Allez, pendant trois minutes, on va vous faire des blagues nulles, mais on va vous faire des blagues. Voilà, tu sais, le droïde mécanos qui se prend l'œil dans le tube. On a... Enfin... Je trouve qu'on n'a pas besoin de ça, en fait, dans Mandalorian. Pour moi, Mandalorian, c'est Rogue One. Pourquoi ils viennent nous foutre de la merde comme ça dedans, quoi ? C'est vrai qu'on attend de Mandalorian à propos un peu matures. Et bon, il faut mettre la petite phase humoristique. Allez, next. Ouais, ça, c'est vite fait. Du coup, il part dans une ville dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé. Mospelgo. Mospelgo, donc une ville, soi-disant, de mineurs, qui aurait soi-disant plus ou moins disparu des cartes. Si je trouvais que c'était bien qu'on nous explique qu'après la chute de l'Empire, il y ait la pègre qui prenne la main sur les bordures extérieures, ça laisse une espèce d'ouverture à ce qui va se passer dans l'épisode 7 et l'arrivée du premier ordre, en fait. Donc, d'ores et déjà, là, ça saupoudre deux, trois informations comme quoi, à la chute de l'Empire, tout n'était pas forcément rose. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ah ben non, mais ça colle avec l'univers où, petit à petit, l'Empire a perdu son emprise et la pègre a repris la place. Puis la pègre a toujours été présente. Les hôtes, les syndicats du crime ont toujours eu une place primordiale dans cet univers. Effectivement, quand l'Empire était glorieux et étendu, ils avaient beaucoup moins de place, mais petit à petit, l'Empire a été obligé de lâcher un peu de l'est sur ces gens-là qui, finalement, prennent complètement la main à la chute de l'Empire. C'est sûr. Entre une nouvelle république qui n'arrive pas à s'organiser et un empire qui s'éparpille un peu partout, toute la place est offerte à la pègre. Et donc, il va aller dans ce village, dans cette ville qui fait très, très western, effectivement, cette scène où il arrive en moto. D'ailleurs, il y a un vrai bruit de vrai moto. Ah bah oui, t'as le bruit de deux pistons. Il arrive devant la cantina. On dirait un biker qui arrive en ville. Carrément. On ne va pas revenir sur ça, mais moi, je trouve qu'ils n'arrivent pas à animer les motos de jet dans cette série. Je sais que ça ne t'a pas choqué, mais moi, je trouve que c'est très, très mal animé. Je le dis, je suis vraiment... Tu fais un garçon exigeant. Oui, je suis trop exigeant. Et là, on va avoir l'arrivée d'un mandalorien en armure dont on comprend tout de suite que pendant 2-3 secondes, on se dit que c'est celle de Boba Fett ou pas. Mais autant on se dit que c'est celle de Boba Fett ou pas, autant à la seconde près où il apparaît, on se dit que dedans, ce n'est pas Boba Fett. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti. Le mec n'est pas à la taille. Il n'a pas du bio sur l'épopée américaine à Deadwood avec Buffalo Bill, etc. Où, effectivement, il jouait le shérif de la ville de Deadwood. Il collait parfaitement au personnage avec cette démarche très typique qu'on retrouve dans son rôle de cop-band. Il reprend la démarche du shérif de Deadwood. J'ai trouvé que le clin d'œil était beau. Et effectivement, maintenant, il est Marshall de Mos Pelgo. Ça, ça m'a fait plaisir. Moi, j'aime bien Olyphant. Il a de la gueule. Et puis, dans le rôle du Marshall, je trouve qu'il colle très bien. Après, il n'a pas les épaules pour être un Mandalorian. Clairement. Mais je pense que c'est fait exprès, en fait. Il y a un message derrière. C'est-à-dire que le message, c'est que l'armure ne suffit pas. Exactement. Et là, il est peut-être opérant, il est peut-être rapide au pistolet, au pistolet laser et puis l'armure le protège, mais ce n'est pas l'armure qui fait le Mandalorian. L'armure est Mandalorian mais pas le bonhomme. Voilà, c'est ça. Et là, c'est la première passerelle avec l'univers étendu. Oui, puisque tu me disais que ce personnage est déjà présent dans un roman. Ce personnage a été présenté dans la trilogie Riposte. Dans Riposte, il y a l'histoire principale et puis régulièrement, Chuck Wedding, l'auteur, fait des petits flashbacks sur des événements dans la galaxie à la chute de Lampia et il y a un focus sur ce qui se passe sur Tatooine avec une petite ville appelée Mos Pelgo qui se retrouve prise en main par une pègre locale et un gars qui s'appelle Cobb Vant va réussir à récupérer une armure vandalorienne qui va lui donner l'assurance nécessaire pour faire fuir ces mécréants et devenir le marshal de cette ville. Donc, paf ! Il y a un lien entre l'univers étendu officiel et canon et maintenant la série. Voilà, et c'est exactement ce qu'il explique puisqu'il va raconter comment il a eu l'armure et pourquoi il s'en est servi. Timothy Lefante, il y a une petite variante parce que la vraie histoire, ce n'est pas tout à fait ça mais on peut imaginer que Cobb Vant raconte sa propre version parce qu'il n'est pas si propre que ça. D'accord, donc Timothy Lefante, pour ceux qui ne le connaissent pas qu'on a également vu dans Die Art et c'est lui qui interprète Hitman, tu ne l'avais pas reconnu avec ses cheveux, on est sur un épisode qui canonise, on y reviendra sur la fin, mais on est sur un épisode qui canonise et qui crée des ponts, comme tu le dis, entre, est-ce qu'on ne va pas être éventuellement sur une saison qui fait ça ? Est-ce qu'on ne va pas être sur une saison qui va adouber certaines parties de romans et puis jeter l'opprobre sur le reste ? On sent qu'il y a une volonté d'harmonisation qui est proposée. En même temps, le réalisateur devient le maître d'oeuvre de l'univers Star Wars depuis que Kathleen Kennedy a été dégagée, donc on sent que le gars il a décidé de dire voilà, moi ça, je valide, donc je vais le mettre dans ma série et ça va devenir canon, ça je valide peut-être pas forcément, c'est un peu tôt pour conclure ça, mais on sent qu'il va y avoir des choses qui vont se passer quand même dans cette saison de ce côté-là. On en attend d'autres, là il y en a déjà qu'on suspectait qui sont arrivés et il y en a d'autres qu'on suspecte et qui devraient arriver. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais... Oui, si, on va en parler. Donc il y a ce dragon de Krait qui tyrannise la ville et les Tuskens et les Tuskens, en l'occurrence les gens sur Tatooine se sont... Oui, ils tyrannisent aussi les Tuskens les Tuskens tyrannisent aussi la ville, bon en même temps sur Tatooine, personne ne s'entend avec les Tuskens et puis l'histoire devient de la quête d'un Mandalorian, ça se transforme en une espèce de deal, je t'aide à tuer ton dragon et tu me donnes l'armure que tu as récupérée dont on a donc tous compris puisqu'on la voit de très très près que c'est celle de Django Fett. Là, moi, de Boba Fett, excuse-moi. Là, moi, j'ai du mal parce que je ne comprends pas comment la quête de recherche d'un Mandalorian se transforme en quête de récupération d'une armure. Tu ne joues pas assez aux jeux de rôle, toi ? Peut-être, ouais. Non, je plaisante, je te charrie. Oui, alors c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux mais il fallait passer par là, il faut qu'il récupère l'armure pour trouver le bonhomme qu'il y avait dedans ou... Tu crois ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Moi, ça m'a déstabilisé. Il tâtonne. D'ailleurs, il n'est même pas certain que le bonhomme qu'il y avait dans l'armure est toujours vivant. Oui, tout à fait. Il récupère l'armure. Voilà, il partait en quête d'un Mandalorian, il n'a trouvé que l'armure, il se contente de ça. mais il y a le code qui ne tolère pas qu'un non-Mandalorien possède une armure. Oui, mais c'est quoi un Mandalorian ? Parce qu'on nous explique qu'un Mandalorian, c'est un credo. Oui. Ce mec-là, il protège les gens avec l'armure. Est-ce qu'il ne rentre pas dans le credo des Mandaloriens ? Le Marshal n'est pas un Mandalorian parce qu'il ne suit pas le code. Non, ça c'est certain. Oui, d'accord, mais... Enfin, moi, à un moment, je me suis dit à la fin de l'épisode, il va lui laisser l'armure. Au final, il ne le fait pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dragon de Krayt ? Là, je te laisse la parole sur cet épisode en général, sur ces bamptas dégueulasses avec des cornes en papier mâché. Ah bon ? J'insisterai pas sur les bamptas. Moi, je les trouve beaux, mais effectivement, les cornes, je les trouve un petit peu trop propres. Comme on les voit beaucoup, les bamptas. C'est vrai que c'est un petit peu trop propre. Même les tenues des Toskens étaient trop propres, je pense. Ça manquait de poussière et de saleté, tout ça. Oui, c'est clair. Mais cela dit, le dragon Krayt, c'est vraiment une créature qui existe dans la mythologie Star Wars, effectivement, dans l'univers étendu. Depuis longtemps maintenant, il a existé dans les romans parce qu'il me semble que Révan et Bastilla Chan sont partis en quête d'un dragon à un moment. Il me semble qu'il a existé dans Kotor puisque ça faisait partie des quêtes ouvertes aux joueurs. Dans le jeu de rôle, il existe. Il est comptabilisé dans les créatures qui peuvent être rencontrées uniquement sur Tatooine. C'est une espèce endémique de Tatooine. Le dragon Krayt, c'est quelque chose de très connu dans l'univers étendu. Moi, je l'avais rencontré dans les jeux de rôle et j'ai vraiment la mémoire dans Kotor. Je crois même que si vous tapez Kotor sur Internet, vous trouvez tout de suite une photo où il y a des Jedi qui sont en face d'un dragon qui ressemblent plus à un igouane, un gros igouane avec des pattes. C'est vrai que là, on a une interprétation. L'interprétation est différente. On est plus sur un verre des sables pour tirer un lien. Mais bon, c'est reptilien. Ça n'a jamais été vraiment très clair. On a toujours su qu'il y avait des sous-espèces. Pourquoi pas imaginer que c'est une vision du dragon Krayt. Du coup, ça le canonise un petit peu. Toto nous expliquait aussi que le dragon vit dans un trou de Sarlacc puisque ça le sensibilise beaucoup la préservation des Sarlacc. Il aime bien les grosses bêtes qui mangent tout. Ça donne une espèce de puissance à ce dragon comme quoi il aurait été capable de tuer un Sarlacc et d'en prendre la place. Le dragon Krayt est quand même considéré comme des créatures les plus dangereuses de la galaxie, bien au-delà d'un rencor. On a ces deux personnages qui vont s'allier et qui, en s'alliant, vont faire en sorte à ce que les deux peuples qui sont sur cette planète s'allient pour combattre l'ennemi commun. On est très Disney sur ce point. On est très Western aussi. Je trouve qu'on n'est pas que Disney. Oui, c'est plein de bons sentiments tout ça. D'accord, mais il y a un petit côté alors c'est peut-être pas les sept mercenaires. Un petit peu. On va allier les deux clans rivaux qui vont aller, c'est les O'Hara et les Otemines qui vont s'allier pour combattre un ennemi commun. ça ne me choque pas. Il y a du médiéval. Tu sais, Star Wars, c'est un mélange de Western, de films de samouraï et de médiéval fantastique. On est d'accord. Et je trouve qu'il y a les recettes. On est là-dedans. On a à la fois le Château de l'Araignée et il y a des réponses de tout ça. Il y a toujours eu du Kurosawa derrière. Il y a toujours eu du Sergio León. Et là, voilà, on va réunir les deux clans qui se détestent pour combattre un ennemi commun qui est un dragon en plus. Moi, j'achète ça. Moi, je prends. C'est vrai. On n'est pas dans la redite des deux épisodes que j'avais précédemment cités de la saison 1 où on va sauver ce village avec le bipode impérial et puis où on va aller flinguer cette baissole pour récupérer un oeuf puisque là, à la fin de l'épisode, notamment, il récupère une perle. Là aussi, comme tu le disais, elle est présente dans l'univers. On en parle beaucoup de cette perte de crête qui a énormément de valeur. Donc, voilà, on voit un Tusken soulever une perle à un moment en se disant putain, on a tiré le brûlot puisqu'il se jette sur le corps après l'avoir tué. De toute façon, si vous nous écoutez là, c'est que vous avez vu l'épisode. Moi, je... Ouais, voilà. Bon, est-ce qu'on n'est pas dans la redite ? Ouais, mais Star Wars, c'est le mythe du héros avec tout ce qui va avec. Dindjarin, c'est le héros et puis il faut passer par des poncifs de ça. Oui, c'est pas très original. Je suis d'accord, l'idée n'est pas très original. Mais ça marche. Voilà. Quand on est bon client comme moi, ça passe. Quand on est exigeant comme toi, je comprends qu'on peut... Il nous faut, Kevin, dans l'émission, on va travailler à ça pour l'épisode 2 histoire d'avoir quelqu'un qui soit moins bon public. Prochaine fois, prochaine fois. Ouais, non, moi, je suis très, très, très regardant. Bon, bien entendu, la conclusion de l'épisode, c'est que la bestiole meurt. Elle ne meurt pas n'importe comment. Elle meurt avec un mandalorien qui se fait manger. On voit que cet animal, il a des sucs gastriques qui sont très puissants et d'ailleurs, il consomme immédiatement des hommes des sables. Et de façon très téléphonée, on comprend tout de suite que lui... Moi, j'ai compris assez rapidement qu'il avait décidé de se faire avaler avec les grenades. Je pense que tout le monde l'avait compris aussi. On n'a pas craint pour sa vie. Moi, j'étais pas stressé. On sait très bien qu'il va ressortir. D'ailleurs, petit clin d'œil sur le retour du Jedi avec le fait d'Injarin qui tape dans le jetpack de Cobborn comme Han Solo le fait dans le jetpack de Bob Effect. Ouais, exactement. Et tu te dis que finalement, c'est quand même de la merde ce matos qui fait taper un petit coup de dent pour que ça démarre. C'est vieillissant. Ce n'est pas très fiable. Ce n'est pas très fiable. Donc voilà, il va rentrer et va se faire avaler. Il va faire exposer les grenades à l'intérieur. L'idée, bon, on le dit tout de suite à la fin de l'épisode, on va voir Boba Fett. Pas sûr ? Si, on va voir Boba Fett. Un clone. Un clone. Moi, mon ressenti de cet épisode, c'est qu'il ne sert qu'à ça. Il sert à, bien entendu, à introduire Boba Fett. Ça, on est d'accord. Mais il sert surtout à dire aux gens vous voyez, on peut se faire manger puis s'en sortir si on a une armure de mandalorien. Donc, la mort de Boba Fett, ce n'est pas une vraie mort. D'ailleurs, vous voyez, on va faire que Mando, il se fait manger par un animal qui a un sucre gastrique super puissant et puis, il va s'en sortir quand même. Donc, c'est tout à fait normal que Boba Fett se soit sorti du sarlac. ça, je vais te dire, ça me casse les couilles. On est clairement dans ce qu'on a dit au début de l'émission. On est dans un épisode de canonisation où le réalisateur, j'ai un trou, le réalisateur, John Favreau a décidé de dire, moi, je vais adouber tel truc parce que j'en ai besoin pour la suite et puis, je vais renier tel autre. J'ai besoin de Boba Fett dans mon histoire. Boba Fett est mort. Il est mort. Pour moi, il est mort. Mais non, il faut qu'on raconte qu'il s'en est sorti. Donc, pour raconter qu'il s'en est sorti sans raconter comment il s'en est sorti, on va vous faire une espèce d'une fausse histoire où on vous montre un mandalorien qui se fait bouffer et qui s'en sort. D'ailleurs, il s'en sort avec une armure pleine de sucre gastrique sur la gueule est insulante mais les vêtements sont également des vêtements en pescar puisque sa cape n'est pas brûlée par l'acide, ses bottes ne sont pas brûlées par l'acide, rien n'est brûlé sur lui par l'acide à croire que même sa cape est en pescar de qui se moque-t-on ? Ah, ça y est, le coup de gueule. Ouais, t'as raison. Il y a des incohérences. Merde, quoi ? Des incohérences. C'est pardon. C'est pardonnant. On est dans un univers où les vaisseaux font du bruit dans l'espace. Oui, oui, je suis d'accord mais tu vois, je trouve ça grossier. C'est-à-dire que je trouve que c'est grossier. Je trouve que j'ai besoin de Boba Fett dans mon histoire donc je vais vous raconter comment on peut se faire bouffer et survivre. Moi, ça m'a cassé les couilles et je dois avouer pour conclure que je voulais autre chose comme début de saison. Ma femme qui n'a pas toutes ses références, on l'a dit en début d'émission, c'est un épisode à référence, ma femme qui n'a pas toutes ses références s'est fait profondément chier pendant cet épisode. Ce n'est pas qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle s'est fait chier et donc tous les gens qui n'ont pas ces références-là vont se faire chier. Se faire chier dès l'épisode 1, c'est un coup à avoir des gens qui décrochent et qui disent c'était la série d'une saison et moi, je ne vais pas enchaîner sur la deuxième. C'est hyper risqué et pour elle, Boba Fett, parce que c'est Boba Fett qui se retourne, qui est vieux, qui est super balèze et tout ça, tout ce que tu veux, ce n'est pas un gage de... ça me donne envie de regarder la suite parce que pour elle, Boba Fett, c'est un pauvre con qui se fait bouffer quand elle avait 8 ans, tu vois. Donc, elle n'a pas... Alors, je sais, on ne va pas gueuler sur le fait que nous, on est servi par plein de petites sucreries pendant l'épisode, mais je trouve qu'il y a une erreur de positionnement de cet épisode. Oui, tu as probablement raison. Ils ont bien insisté sur le côté kawaii du bébé Yoda. Voilà, ils ont insisté sur le côté kawaii. On a compris qu'ils avaient construit quelque chose qui était à la fois mature et bien intégrée dans l'univers pour nous satisfaire, nous, et puis en même temps qu'ils tapaient assez large pour satisfaire les gens qui ne connaissent pas cet univers-là, et puis là, ils font l'erreur de faire un épisode. Alors, je le redis, parce que c'est le premier épisode de la saison, je suis critique. Ça aurait été un épisode 2 ou un épisode 3, je n'aurais rien dit. C'est quoi une intro qui te convient ? Tu aurais préféré un truc vachement plus accrocheur qui te chope par la barbe et qui te tienne jusqu'au bout. Mais parce que c'est Indiana Jones, Georges Lucas et Steven Spielberg vous disent un Indiana Jones, ça commence fort et ça ne s'arrête jamais. Ouais, t'as raison. Tu regardes n'importe quel Indiana Jones, ça commence fort, on court pour rejoindre un avion avec des mecs au cul et l'avion, il y a marqué qui s'appelle CP3, 6PO, sur la queue, et ça commence fort et ça ne s'arrête jamais. Et là, ça aurait pu commencer fort avec cette histoire de pègre et puis finalement cette quête contre cette bestiole qui est certes très méchante mais dont on sait absolument qu'elle va perdre à la fin et qu'il n'y aura aucun risque à le faire, moi ça m'a fait chier tout ça pour introduire le simple concept que quand t'as une armure mandalorienne, tu peux te faire avaler, digérer et puis t'en sortir. Voilà, c'est ma conclusion. Je te laisse donner la tienne. Et puis introduire Boba Fett, il va falloir qu'on m'explique comment Boba Fett est resté tout ce temps, il se passe 5 ans entre le retour du Jedi donc ça fait 5 ans qu'il erre dans le désert, il est quand même équipé comme un Toskène et il n'a jamais pris la peine d'aller mettre des baffes à Copland pour récupérer son armure. Ça, j'ai besoin de comprendre mais on le saura certainement plus tard. Peut-être que Boba, ouais, que Boba, on le sent plus à la fois sombre et à la fois plus posé. Il a l'air d'être en mode, voilà, les deux secondes où on le voit, il est agacé qu'on ait récupéré son armure. Peut-être que dans son esprit, il n'avait pas tant perdu que ça, il savait où elle était, il aurait pu aller la récupérer quand il en avait envie et pour lui, qu'un Mandalorian se pointe, ça a l'air d'être des emmerdes plus qu'autre chose. Ouais, on verra, on verra. Peut-être qu'il a vécu comme une défaite cuisante pour sa réputation ce qui s'est passé dans le retour du Jedi et après, il reste dans l'ombre, ça c'est sûr. Bon, on verra. On est dans la supputation. Maintenant qu'on en a parlé tous les deux, effectivement, je suis d'accord sur le fait que ce n'est peut-être pas l'épisode d'intro qu'il nous aurait fallu, qu'il aurait fallu quelque chose de vachement plus accrocheur, surtout que, voilà, pour arriver à la sucrerie finale de Boba, on aurait pu faire autre chose, même en faisant du Dragon Krait, la perle de Krait, l'armure et tout ça. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et puis, je comprends le niveau de lecture pour les gens qui n'ont pas les codes, qui, du coup, leur disent « What the fuck ? » C'est 52 minutes, super. Quand tu commences, tu te dis « Tiens, j'ai un long épisode, finalement plein de vides pour ceux qui n'auront pas la grille de lecture. » Et je suis assez d'accord avec toi. Pour les fans hardcore, voilà, c'est un panier de sucrerie. C'est clair. Il ne faudrait pas que ça reste comme ça, effectivement. Il va falloir que ça reste accessible parce qu'il s'agit toujours d'insuffler la flamme et de ramener les nouveaux fans. Exactement. Bon, merci pour ce retour sur ce premier épisode. On va essayer de faire ça toutes les semaines, si on peut. On va essayer de faire ça avec les deux autres loustiques aussi. C'est vrai que là, techniquement, on s'est fait un peu cueillir par les événements du confinement puisqu'on devait regarder les épisodes ensemble chez moi et puis ensuite proposer peut-être même en live ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Bon, voilà, on le fera en déporté. Un premier épisode qui est quand même satisfaisant, qui est quand même très dynamique, dans lequel il se passe plein de choses, mais pour moi, c'est ma conclusion qui se passe encore sur Tatooine, ça me casse les couilles, encore avec des Hommes des Sables, ça me casse les couilles et pour des raisons, on ne va pas y revenir, que je trouve plutôt tendancieuses. Je te laisse la parole pour le mot final. Écoute, moi je suis content que la saison reprenne, on en est parti pour quelques semaines de plaisir. Après, on pourra effectivement rentrer dans le détail et discuter des plus et des moins, il n'y a pas de souci, mais moi je suis fan de la série Mandalorian, ça me fait plaisir. C'est une série qui met en avant justement les seconds rôles et ça, c'est pas mal parce que c'est ça qui habille la galaxie, qui donne son identité et qu'on peut retrouver sur une table de jeux de rôle. C'est ce que j'allais dire, c'est le MJ qui parle. Pour moi, il y a de la matière donc ça, ça me fait super plaisir. Donc ouais, c'est pas parfait, on est d'accord. Bon, en conclusion, moi tu l'as vu, c'était pas vraiment l'épisode que j'attendais mais je l'ai déjà dit plein de fois donc on va pas le redire. Un grand merci à toi pour ton analyse, pour ta pertinence, pour l'œil de l'expert même si je trouve dommage qu'il faille avoir un œil d'expert pour regarder cet épisode. Quoi qu'il en soit, tout le monde en profitera pour les épisodes qui viennent puisqu'on va s'attacher à faire ce genre de présentation une fois, de façon la plus réactive possible, soit le soir même de l'épisode, soit le lendemain matin. donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer la cloche de notification pour... Voilà, non mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté du suivi de cette saison 2 de Mandalorian. j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, moi, elle m'a permis de découvrir plein de choses grâce à notre puits de science qui est Jefferson. Et puis, on vous donne rendez-vous au plus tard la semaine prochaine pour la suite du dépeenchage des épisodes de The Mandalorian saison 2. Évidemment, vous aurez droit à l'expresso et puis vous allez voir, il va y avoir plein de choses qui vous seront proposées malgré le confinement. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir fait cet effort et puis, je te dis à très bientôt. J'espère. J'espère. Soit autour d'une table, soit derrière une caméra. Allez, tchao ! Sous-titrage ST' 501